Bonjour à tous, Megali, fille de l'Untaro, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, mardi 6, mardi 6, c'est la Saint-Nicolas. Alors je ne sais pas si c'est la Saint-Nicolas dans le calendrier français, ou si là il nous dit juste que c'est la Saint-Nicolas par rapport à la tradition. Si vous voyez ce que je veux dire, ce que je pense que la Saint-Nicolas, le Père Noël pour Saint-Nicolas, ça ne vient pas de chez nous, me semble-t-il. Vous me direz, vous me direz, vous me direz. Alors, qu'est-ce que nous dit la Zanda de la Lune ? Les plans sont arrivés à maturité autant que possible. Appliquez le pardon, pratiquez-le pour vous et vous-même et les autres. Les plans sont arrivés à maturité autant que possible. Bon, après la maturité, ça pourrit. Donc, vous y avez suffisamment réfléchi, messieurs, dames, il est temps. Il est temps, c'est drôle parce que je veux prendre ce jeu et en même temps, je ne veux pas. Alors, je ne sais pas le message qu'il a à nous transmettre. On va aller voir ça, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop au pied. Moi, j'ai quand même une paire de collants et une paire de chaussettes. J'ai toujours trop au pied, mais tout va bien. Et vous savez quoi, on s'y habitue au final à ne pas avoir de chauffage. On s'y habitue, on met des collants. Combien j'ai d'épaisseur aujourd'hui ? Une, deux, j'ai quoi en dessous ? Trois. Oh, ça va ! Deux pulls et un haut. Tout va bien. Non, mais c'est parce qu'on est à l'intérieur. Si j'étais dehors, je ne ferais pas la maligne comme ça, bien sûr. Bien sûr ! Mais les pieds, ouais. Les pieds, je veux ça en cuir en fait, c'est drôle. Ça fait quand même trop au pied. Bref, il va falloir trouver une solution. Si vous voyez ce que je veux dire. Allons voir les énergies pour ce mardi 6 décembre. Est-ce que vous avez... Wow ! On commence avec trois cartes, dont l'étoile à l'envers. T'étoile à l'envers. Intéressant, je ne sais pas si vous avez vu le tirage de comment ça va se passer dans les 15 prochains jours. C'était la première carte. C'est-à-dire une espèce de ras-le-bol. Ras-le-bol par rapport à une situation, je pense, qui dure. Oh ben là, on a 6 de coupe, 6 d'épée. Intéressant parce que dans le tirage du dimanche, on avait 6 de bâton. Et sinon, il n'y avait que des 5, me semble-t-il. Oui, il n'y avait que des 6. Non, je crois que c'était 6 de bâton, mais il n'y avait que des 5. 6 de coupe, 6 d'épée. Il faut avancer pour aller chercher. Alors, c'est drôle parce que moi, cette carte du 6 de coupe, tout le monde l'appelle l'âme-sœur. Pour moi, c'est plutôt une relation de réciprocité. Ou quelque chose nous apporte autant qu'émotionnellement, on en a besoin. Et autant qu'on est prêt à donner aussi. Mais là, avec ces 2, 6, vous êtes déjà dans une avancée. C'est drôle du coup. Vous avez vu, je n'ai pas pris le bas de deck pour voir. Je comprends maintenant. Dans la tempérance à l'envers, je vous sens taper du pied là. Taper du pied, de l'impatience. Mais en même temps, avec ces 2 cartes, il y a pourtant quelque chose que vous avez clairement accroché. Aussi bien au cœur qu'à la tête. Alors, je ne sais pas si avec cette étoile à l'envers, vous vous empêchez pour le moment d'y croire. Vous vous dites, bon, je vois bien que les choses, mais c'est de votre propre décision que ça avance. 9 de denier, toujours un peu problématique. Alors, c'est drôle parce que c'est le financier, c'est le matériel. Mais c'est aussi savoir qu'on n'arrive pas à voler de ses propres ailes au niveau. Alors, j'ai envie de dire, c'est tangible les deniers. Mais que ça soit au niveau de votre travail, vous savez que vous pouvez faire certaines choses, mais vous ne pouvez pas encore vraiment vous lancer tout seul. Pour l'instant, elle était là. De toute façon, ça va être notre icône de la semaine, la reine de denier. De quoi je dois m'occuper ? Comment est-ce que je peux m'organiser ? Qu'est-ce que je peux faire au mieux avec ce que j'ai sous la main ? Et puis surtout, avec cette idée d'être... J'ai envie de dire d'être juste avec tout le monde dans ce qu'elle procure. C'est-à-dire qu'elle, elle ne s'oublie jamais la reine de denier. Parce qu'elle sait que si elle veut pouvoir servir aux autres, il faut qu'elle-même soit bien servie. 6, 6 et 7 d'épée à l'envers. Toutes vos arcades majeures sont à l'envers. Intéressant. Première carte de tirage du dimanche. Le battleur à l'envers. C'est une semaine où je pense que les tirages vont être hyper interconnectés. La pleine lune, c'est jeudi matin. 7 d'épée à l'envers. Et si je faisais les choses différemment pour une fois, même si j'ai envie de prendre les choses en main. C'est intéressant parce que je pense que vous prenez les choses en main dans votre vie pour vous. Dans votre vie courante, j'ai envie de dire. Et que ça, il n'y a pas de problème. Mais on a aussi l'impression que votre cœur est sur une autre planète. Et votre cœur, il essaye. Alors, j'ai presque envie de dire, il fait son petit bout de chemin sur une autre. Avec une autre façon d'être. Une autre façon de considérer les choses. Mais votre tête, eh bien là, la tête, la raison, le sens. Voir même le bon sens. Avec cette reine de denier. Mais bon, telle chose, telle chose, telle chose. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je ferai ça. Il ne faut pas que j'oublie ça ici. Alors, il y a toujours, je pense, une obligation. Quelque chose qui vous tient. Avec ce 9 de denier dans cette position-là. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Un peu comme s'il y avait. Alors, ce n'est pas forcément une restriction. Mais il y a quand même quelque chose qui vous empêche de... Et pourtant, c'est drôle. Je n'ai pas le sentiment que ça vous empêche. Mais vous aimeriez vous sentir encore plus libre. C'est un beau tirage. Alors, j'aime bien les tirages comme ça. Ça promet une belle année prochaine. Parce que pour certains qui comprennent les façons dont ils fonctionnent, ça montre de belles avancées. Et forcément, après de belles avancées, il ne faut pas oublier, il y a de beaux résultats. Et en général, il y a de belles récompenses de l'univers. Et je trouve ça intéressant que vous ayez toutes ces arcades majeures à l'envers. Parce que quelque part, c'est aussi... Alors, je suis désolée. Je vais dire lutter contre l'univers pour faire votre propre chemin et votre propre raisonnement au travers de nouvelles expériences. tout en sachant que de toute façon, à partir du moment où vous mettez votre intention dans du positif, l'univers, il va remodeler les choses. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on a l'impression, parce que le 7 d'épée à l'envers, c'est justement faire les choses différemment de d'habitude. Mais en plus, en étant plus ouvert. Et soi-même, en se sentant plus ouvert. Alors, moi, j'ai toujours tendance à penser, quand la tempérance à l'envers est là, qu'on veut hâter les choses. Mais on sait aussi que si on hâte les choses et qu'on ne suit pas le rythme de l'univers, on va avoir des conséquences qui seront surprenantes ou qui nous obligeront quelque part à nous hâter, tout simplement. Parce que si on a voulu que les choses arrivent plus vite, elles arrivent plus vite. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne plus vite. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte plus vite. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions plus vite. Et après, on ne peut pas se plaindre. Parce que c'est nous qui avons demandé à ce que ce soit accéléré. Donc, mais là, vous avez la tête sur les épaules. Je prends ce qui arrive et je vais faire avec. Et en plus, il y a quelque chose de très ludique avec ce battleur à l'envers. Parce que le battleur à l'envers, il est toujours un peu joueur. Mais joueur dans un sens malicieux, parce qu'il attrape ce qui se passe. Et puis, il va en faire ce dont il a besoin. Le 7 d'épée, à l'endroit, c'est une carte de stratège. C'est une carte... Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Comment est-ce que je peux dire ça ? Alors, je ne sais pas si c'est direct ou si c'est... En anglais, on dit you owe it. You own it. Dans le sens vous possédez. Dans le sens où... Comment est-ce qu'on dit ça en français ? Il y a un mélange entre prendre ses responsabilités. Et puis, en même temps, savoir complètement qu'on est en accord avec ce qui se passe. Parce que il y a un petit côté... Ben ouais. Vous voyez ? Il y a un petit côté... Alors, ce n'est pas crâner, ce n'est pas... C'est juste être en accord avec ce qu'on fait, quoi qu'il se passe. Et puis, vraiment, accepter les responsabilités, les conséquences de tout. Dans l'idée de... Ben oui, je... Alors, si vous prenez des raccourcis, vous savez que vous pouvez vous prendre... Parce qu'il y a des ronces. Vous savez que vous allez rayer vos belles chaussures vernis, etc. Et vous êtes là, ouais, mais je suis arrivée à l'heure. Vous voyez, il y a un petit côté... C'est mince. Comment est-ce que je pourrais... C'est drôle, hein ? Parce qu'en anglais, on pense que le vocabulaire français a énormément de mots. Et je crois que le vocabulaire anglais en a... En a quatre fois plus ou quelque chose comme ça, si ce n'est pas plus. Et pourtant, ils nous ont en plus fait des mots qui traduisent tout un contexte en entier. Mais c'est moi aussi des fois qu'il y a des faiblesses. Il ne faut pas se leurrer. Qu'il y a des faiblesses dans mon... Dans ma réceptivité des mots français. En tout cas, il y a quelque chose... Moi, je trouve ça joli parce qu'avec ce 6 d'épée, ce 6 de coupe et le 6 de bâton qui était là dans le tirage du dimanche. Le 6, c'est le moment où on met le pied dans le tangible, où on arrête de penser, où soudainement on se sent. Et puis, j'ai le sentiment que vous vous sentez relativement OK avec tout ce qui se passe parce que vous avez quand même acquis bien des choses. Si c'est professionnel, vous savez exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut mettre les choses. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, on a l'impression que vous vous ouvrez aussi à quelque chose qui pourrait être un peu plus... Bon, je vais faire avec ce qu'il y a et puis je vais faire aussi avec ce que les autres vont m'amener. Mais dans l'idée de, même si ce n'est pas ce que je pensais en vouloir ou ce que je pensais concrétiser, au final, si je travaille avec eux dans tous les sens du terme, amoureusement, familialement, professionnellement, je vais aussi essayer de comprendre leur... comprendre ? Ouah ! Il y a eu un petit coup de québécois qui est venu là ! Je vais essayer de comprendre leur point de vue ou comprendre d'où ils viennent ou de leur énergie pour essayer de fabriquer quelque chose qui éventuellement peut leur correspondre aussi. Vous, on a l'impression que vous êtes très ancrés et en même temps, prêts à de grands changements. De grands changements ! Parce que, dernièrement, j'ai vu des vidéos avec Céline Dion. C'était pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. En plus, ce n'est pas vrai. Je ne regarde pas. Mais enfin, je vois des... Vous savez, quand on est sur Facebook ou sur Insta, vous cliquez sur un truc et puis ça vous ouvre autre chose. Et puis, après, vous avez dix fois la même personne. Donc là, c'était ça. Et j'avais cliqué parce que ça voit, bien entendu. Mais je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Vous voyez, l'impératrice à l'envers. Bate-leur à l'envers. Impératrice à l'envers. Les émotions sont bien là. L'excitation est bien là. Et en même temps, c'est entre l'excitation et la peur. Et si je ratais... Mais avec un tirage comme ça, vous ne pouvez rien rater, messieurs, dames. Vous ne pouvez rien rater. Cavalier d'épée, un objectif, une direction. Il y a quelque chose de l'envol. C'est ça. Et pourtant, vous avez les pieds sur terre. Mais il y a une autre partie de vous qui est déjà en train d'aller voir, en train de voler plus loin. Avec les... Ah, c'était ça. Avec les pieds sur terre. Alors, je vais vous raconter un truc. Je ne sais pas si vous avez vu sur Insta. Je fais la pierre de la semaine. J'aime bien. Je regarde les cristaux. Du coup, et puis, pour choisir la pierre, je prends une liste et je cherche une lettre. D'ailleurs, j'attends que la lettre apparaisse dans ma tête. Bref. Et là, ça s'appelle la cancrénite. Alors, je vais vous montrer. Je suis obligée de me lever du coup. Parce que mon fils, je pense que mon fils est un mystique. Bref. On en reparlera. Il a choisi celui-là. Et en fait, c'est ça. Et la cancrénite, ça favorise les voyages astrales. Je vous suis depuis le moment où j'ai dit que vous vous êtes envolés et que vous avez les pieds sur terre. Voilà tout ce qui est passé dans ma tête. Si vous voulez essayer les voyages astrales, c'est cette semaine, messieurs. Si vous avez des informations, des documents, des choses, envoyez-les-moi. Je suis très intéressée. Vous êtes déjà à une nouvelle étape. Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que c'est un peu comme si votre âme avait décidé de prendre une autre direction. Et votre corps et votre tête, tout est encore là, bien là et bien là. Mais il y a déjà, avec ce battleur à l'envers qu'on a depuis dimanche, avec toutes ces arcanes majeures, avec ce cavalier d'épée qui a une vision des choses, c'est déjà ailleurs. Et l'impératrice à l'envers, bien sûr, elle ne sait pas quoi faire. Et puis, si vous êtes reine de Denier, cette impératrice à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de la facilité de communication, d'être ouvert à tout le monde. Ça, ça risque de coincer un peu, par contre. Peut-être bien. Voilà. Je pense que ça va être une semaine hyper intéressante. Je vais faire ce tirage de la pleine lune. Bon. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.